Musique On se retrouve au cœur des Charentes pour vous présenter les cimeuses traînées. Pourquoi les Charentes ? Tout simplement parce que cette machine est un peu plus dédiée aux vignobles charentais, sur des vignobles larges, des palissages hauts, une machine pour travailler sur les grosses exploitations. Alors cette cimeuse est sortie il y a maintenant 3 ans, on a porté quelques améliorations, notamment sur un nouveau système de roues. Mais avant de rentrer dans le détail, un petit rappel quand même sur le fonctionnement général de la machine et tous ses avantages. Au niveau des barres de coupe, sur les coupes supérieures vous pouvez avoir jusqu'à 3 couteaux. Barre de coupe verticale, là vous avez un choix un peu plus large, vous avez des barres de coupe soit de 4, 5 couteaux. Vous pouvez rajouter la sylvose hydraulique et en partie basse les releveurs indépendants. Sur la fixation des couteaux proprement dite, système breveté pélinque, une seule vis de fixation. Chaque fois que vous allez serrer votre écrou, vous allez comprimer le manchon qui va venir lui-même comprimer la vis et vous garantit ainsi un système de fixation optimal. Concernant les largeurs de travail, sur les barres de coupe intérieures vous avez une butée mécanique. Donc quand vous relancez votre cycle d'ouverture de la machine, automatiquement la machine arrive en butée mécanique et vous permet de retrouver parfaitement votre largeur de coupe. Vous pouvez avoir également la même chose sur l'ouverture du châssis. Maintenant sur la conception du châssis en lui-même. Sur une machine de ce type là, vous avez un nombre de moteurs important. Automatiquement vous avez deux séries, la centrale hydraulique, radiateur hydraulique également. Le châssis est pourvu de nombreuses trappes de nettoyage. Sur la partie supérieure vous avez un grand capot central monté sur coulisse qui vous permet de nettoyer et enlever tous les petits débris qui pourraient passer au travers. Autre point important, on a un système de roues de gros diamètre monté sur l'arrière de la machine qui va vous permettre d'avoir un espace intérieur ici important de manière à travailler avec les releveurs de végétation pour ne pas qu'ils viennent en interférence avec votre châssis. Donc on a fait un système de roues totalement articulé associé également à un système de suspension qui va permettre surtout quand vous allez poser votre machine au sol de venir amortir le choc. Vous avez également intégré un petit système de freinage qui va surtout servir quand vous allez partir sur la route pour éviter d'avoir vos roues qui partent dans tous les sens. Ces nouvelles roues sont vraiment un gage de productivité et de confort pour le chauffeur. Autre point important sur toutes les cimeuses, comment limiter les projections ? On a fait le choix de monter les barres de coupe supérieures derrière les barres de coupe verticales. Ça part plus loin bien entendu, mais ça part surtout derrière. Ici vous avez les vérins d'ouverture du châssis. Les vérins sont directement intégrés dans les coulisses, donc plus de longévité sur toute la partie hydraulique de votre machine. Sur les mouvements, mouvements indépendants de chaque tête bien entendu, vous pouvez avoir également en option le repliage hydraulique des toppings. Soit version manuelle avec la petite manette ici, soit en version hydraulique directement depuis le joystick. Sur le joystick, on retrouve le réglage indépendant ou simultané de chaque tête de coupe en fonction du choix que vous voulez faire. La saison démarre, les machines sont prêtes, bon travail à tous ! ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?